J'ai pas le Vegas Yo, il n'a pas une value de dingue contre les piques adverses. Le wall a une utilité, mais pas si grande que ça, par rapport à ce qu'on peut avoir sur League of Legends. Il se retrouve avec une compo qui manque un peu de setup, je trouve l'évitable parce que Vaille en seul frontline entre guillemets, j'ai du mal à voir ça tant fonctionner. Attention, manque de mana sur Nisqy, mais ça a l'air de suffire, ça il va directement, il se bac, il va flash pour appliquer le slow. VTO est un petit peu dans le mal, il faut stacker le passif sur la Sejuani, encore une auto-attaque et c'est terminé ! First Blood sur la Sejuani, Douglas qui essaye de venir en soutien. Ça a l'air de vouloir répondre en face, mais ça me paraît un petit peu suspect parce qu'il n'y a pas de summoner spell sur l'Evita, Nisqy qui a des idées de flash ulti, mais encore une fois, les swiftness sur Senna, plus sa shroud, ça permet vraiment de sortir de situations qui sont délicates comme celle-là. Alors, c'est un ulti qui va toucher, le follow-up de DOS, double bump, Ken Nisqy qui n'est pas trop loin, est-ce qu'on peut s'extirper de là ? Il y sang un peu dans le dur, il n'a pas de flash, il y sang ! Il va mettre un petit ulti, il sera interrompu juste avant, et l'arrivée de Photon, mais il y a 4 joueurs ! Un ulti de Photon, c'est pas mal avec l'arrivée de VT, on est tous coincés ! Et ça brûle ! Ça brûle, Nisqy, on ne perdra personne ! Il a mis du temps Photon, je me donnais quand est-ce qu'il allait lâcher cet ulti ! Et ils sont à nouveau maintenant en train de forcer dans cette river room, le stun qui va toucher DOS, qui va même se faire cancel son dash ! Aïe 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 ! C'est une mort, tout simplement, kill sur VTO, 2 stacks de Darkseal récupérés, il s'est fait First Blood, après il a dû se rendre disponible pour son jungler, il doit acheter les mercures, tout ça ! Oh attention, il y a Releven qui prend beaucoup de dégâts, ce cas santé qui va juste tomber ! Que s'est-il passé ? Et Daglas, qui discrètement fait quand même une game correcte, il arrive à ne pas être derrière, il a été sur les bons coups au niveau farming, tout ça, alors qu'il y a quand même 2-0 sur Sejuani. Là c'est 2000 gold d'avance pour l'éviter, un 2500 même ! C'est beaucoup ! Alors est-ce qu'ils peuvent kill ? L'éradication, l'ulti de Senna qui va un petit peu tard, mais qui n'aurait pas changé grand-chose ! Il y a un tap qui n'a peut-être pas été fait du côté de Photon, mais il résiste beaucoup tout d'un coup à ce cas santé ! Le goal, il l'a mise en demeure, qui continue ! Isma qui se fait punir ! Il a peu de setup, mais en vrai, le simple ulti Vi, qui définit le focus sur Ziri ou Azir, et tout ulti Yasuo, ça peut fonctionner ! Après tout, il n'y a que Vi, mais Vi c'est un énorme luxe pour Yasuo, parce qu'en fait, au-delà d'être du knock-up, ce que propose le kit de Vi, ça va vraiment être du knock-up sur exactement la personne que tu veux tuer en teamfight, et le moment où tu veux aller en teamfight pour tuer cette personne ! Avec ces deux dragons en plus, pour l'instant, je dirais que ça va ! Mais c'est le teamfight, sauf que Malaysk arrive pas à trouver un fight ! Depuis tout à l'heure, ça se joue, tu l'avais dit, ça se joue au cash ! Oh, Iréléven qui a complètement contrôlé et outplay Karzy ici ! Et ça a l'air de vouloir continuer, par contre, Hexaki qui est au corps à corps de Daglas, c'est compliqué, mais au final, ce sera un bait ! Est-ce que Hexaki qui n'avait tout pas calculé comme avant ? Attention à VTO qui arrive sur le côté, ça a l'air d'être lui, Iréléven, le K-sante Gaming ! Qui vient briser les eaux de Sencena ! Iréléven qui s'est fait allumer par Rumble toute la game, et qui là vient de faire un play gamebreaker ! Troisième dragon, troisième dragon, Daglas ne pourra pas le voler, c'est déjà récupéré, Iréléven encore une fois avec son K-sante qui zone sur le côté, sa team veut sortir, ça devrait le faire, il y a un mur d'Azir si nécessaire ! Et je pense qu'on peut fight ! Je pense que le CD n'est pas revenu ! C'est un manque de contrôle du côté de Vitality ! Dégards ! Les dégâts de Photon ! Ça ne suffit pas ! L'arrivée d'Illisang ! Est-ce qu'il a un ulti à mettre ? Il commence à se faire bosser, mais les renforces sont instantanément là ! On va bien sûr mettre la mise en demeure sur le Azir Ismaelot ! Il n'y aura pas de Baron Nashor là-dessus ! On a l'information ! Et il doit mettre beaucoup de dégâts sur Senach aussi ! Et oui ! Plus que 2000 HP sur Senachor ! Attention Daglas qui va dedans ! Et qui va le voler ! Quel play ! DEBOUFURIEUUS ! Incroyable, incroyable ! Mais est-ce qu'on peut fight derrière Karzik ? Qui se fait pick-up par le Rakan ? L'anguille du Rakan est absolument exceptionnel ! Illisang va devoir probablement tomber l'éradication ! Pour essayer de protéger le reste de l'équipe ! On est en train de s'aventurer sous la Tour ! La Tour est encore là ! Est-ce qu'on peut résister du côté de Vitality ? Oui, un Baron Nashor volé ! Mais à quel prix Marex ? Au prix de 3 morts ! VT, on n'y pourra rien ! Et est-ce qu'on peut se servir de ces 2 Baron Nashor survivants du côté de Vitality ? C'est bon sens, c'est un power play négatif ! Mais il y a d'autres carries dans la combo SK ! Il y a un K-Santé qui est en train de clean up le fight 3v3 maintenant ! Allez, Nisqy s'est fait plaisir ! Nisqy, il a envoyé du dégâts, double kill ! Du côté de Nisqy, il est retourné ! Il est retourné ! La partition ! De VTO ! Le kill ne sera pas récupéré ! DOS qui essaye de rentrer dedans ! DOS qui va tuer ! VTO derrière, c'est validé ! K-Santé Gaming en train de pulvériser ! La Senna, faut ton pixel HP ! Qui est en train de s'échapper ici ! Quel fight ! Si close ! Et ouais, tu l'as dit, ça met tout sur Exa mais... Azir et K-Santé sont des carries à part entière ! Surtout à ce moment-là de la game ! Regardez, le K-Santé est en train de 100-0 la Senna ! La tour qui devrait tomber sous les coups de Nisqy ! VTO obligé ! Il se fait piquer ! VTO ! Avec l'engagement ! Suive l'arrivation vive ! On allait peut-être un petit peu deep ! Mais non, il n'y a pas assez de dégâts du côté de Vitality ! Et une mort ! Daglas est tombé ! Double sidestep d'Achin ! Mais il est pixel perfect par contre ! Nisqy va mettre un terme à tout ça ! Il y sent que se fera arracher ! Karzy qui tombe en temps ! Karzy ! Mais le K-Santé gaming aura raison de lui ! Il était si seul ! Karzy, il était si seul ! On est dans la réponse et on commence à espérer un miracle et un pick-up ! Ils font un pick-up ! Sur quelqu'un, je ne sais pas qui ! VTO qui dashine ! Un ulti zéri d'éradication ! On a deux ulti très importants qui ont déjà été gâchés du côté de Vitality ! VTO qui va mourir ! Oh ! On arrive à pile pour VTO ! Mais on doit abandonner quelqu'un d'autre dans la manœuvre ! C'est dur ! En plus, le combo Vital n'a même pas pu être setup avec tous les ulti en même temps ! C'était décousu ! Et Isma qui va directement ! VTO qui se fera attraper ! Ça sonne ! Là, il engage pour les SK Gaming ! Karzy qui se retrouve seul face à tout le monde ! Qui se prend 20 000 cc ! Il essaye de gagner du temps ! Il essaye mais... Trop de stats ! Trop de champions en phase ! Ulti à bout portant ! Dans le dos d'Ili Sang ! Un kill de plus ! Ouais ! Ouais ! On laisse moi analyser ! Le Yasuo dans la draft ! Ouais ! Oh non ! Le Yasuo est mort ! Non mais on a... Qu'est-ce qu'il y avait ? Un petit peu résulteriel de notre part évidemment mais... Très bon pick-up de Nisqy ! Il y a une duo lane à 1.12 quoi ! Là, normalement, t'es dans ta solo queue, tu tapes bot diff ! Attends deux secondes, je regarde vite fait la date sur mon téléphone ! 2024 ! Ok ! En fait, je l'ai vu le build de Nisqy sorti de la saison 28, c'est pour ça que je vérifiais du coup ! Ah ouais ! Mais pas mal hein ! Ouais ! Non mais mine de rien contre la draft inverse, il a raison ! Il est intombable ! Parce qu'en face, c'est Full Carry qui doit one tap à langage initial, grâce à sa poigne et qui a stacké les HP grâce à son ulti ! Attends, Karzy, il a lâché le guidon ! Karzy, il est sans les mains ! En descente, avec sa bicyclette ! Pendant qu'a priori, SK va pouvoir s'emparer de cette première game ! VTO se fait allègrement dive par un K-Santé ! Et on va aller chercher tous les survivants ! Daglas survivra ! Et le premier Nexus sera SK Gaming ! Et B ! Bien joué ! Bien joué tout simplement ! C'est marrant, je m'attendais à un pic peut-être plus décisif contre Jayce que Renekton ! Envie d'avancer dans ces deux games, ça fait deux fois qu'il avance à la vidéo ! Pour Isma, on va peut-être forcer le flash de VTO ! C'était plus le flash, c'est la mort ! C'était le premier sang qui devrait partir ! C'est le E ! First Flood ! First Flood ! Pour Niski ! Pardon, Michente ? Il l'a dit à 2.25 ! C'est après la deuxième wave ! Donc en gros, quand il a crash la deuxième wave, il a posé sa ward ! Il a vu qu'il n'y avait pas les Raptors, il ne savait pas ce que ça voulait dire ! Et par contre, on est en face de First Dive ! Il n'y a pas de counterplay ! Pour Irrelevant, on était bien trop late ! OOOOOOOH ! Le burst de rayon ! On les sang ! Le burst offert par Isma ! Pardon, merde ! Ah non, mais excuse-moi ! Tu es si malveillant, Shrek ! Normalement, pour EskaGaming, il doit y avoir un autre kill avant le retour du flash de VTO ! Là, tout de suite, on regarde Niski qui amène sur un plateau d'argent ! Le kill sur VTO ! Pas pour Niski, mais sur VTO ! Pourtant, Ilisang n'était pas loin ! C'est très bien joué ! Maintenant, on va dive à 3 et Irrelevant n'a pas normalement de counterplay ici ! Oh ! Il va se faire pulvériser absolument ! Ah ouais ! C'est un peu agressif de la part de Isma ! Il était peut-être un peu late ici ! L'intervention sur Hexa ! Hexa, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Oh, ça va jouer au jeu du chat et la souris ! Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut prendre la décision ! La shockwave qui touche ! C'est bien ajusté du côté de VTO ! HexaKi qui va tomber finalement ! Il n'a pas assez respecté Hexa ! De l'autre côté, il y a Niski qui a pris un kill sur Daglas ! Parce que du coup, ça donne littéralement ce qu'on a vu juste avant ! Oh oh ! C'est peut-être un peu crédible de la part de Niski ici ! Double bombe qui ne connecte pas ! Daglas qui va au flash in ! Mais il n'y a pas les dégâts ! Et maintenant, c'est le jungle de Vitality qui se fait totalement sécher par HexaKi ! Du 4 contre 3 ! Très bien travaillé ! Et le dragon finalement engagé par les SK Gaming ! Il est gratuit ! On va se diriger à 4 sur le top side pour Levita ! On va juste mettre de la vision ! On commence à reprendre le contrôle tout de même ! On ne peut pas laisser les deux sides à SK ! Il n'a pas de phase rush ! Il n'a pas de flash ! Il n'a pas de flash ! Le top laner de Vitality ! Il y a le stun qui va débarquer ! Niski qui en plus de ça a sa partition impériale ! Il va la claquer ! Et DOS a volé le kill ! Le plus simple à gérer ! Oh bah alors là Photon, il a un ultimate de l'E100 ! On va le delay je pense ! Et là c'est reparti à l'assaut ! Du côté d'Ismail ! Il flashe et il trouve le slow ! Il n'a pas suffisant ! Il n'a pas suffisant ! C'est le flashing du côté de Niski ! Qui terminera le travail ! Vite VTO ! Il a un flash VTO ! Le stun connect ! Niski qui va tanker tranquillement ! Attention ! Le flashing de la part de Douglas ! Est-ce qu'on peut réellement sauver VTO ? Non ! Il va tomber de la main d'Ismail ! Isma qui tank la tourelle ! On s'en sort facilement pour SK ! Peut-être un peu trop au sérieux pour Vitality ! Parce que quand même ! On a Niski qui a un gros spike ! Il est avec son razier niveau 11 ! On sait que VTO il est un peu derrière ! Attention par contre ! Irrelevant t'es pas présent ! Oui Irrelevant t'es pas là ! Irrelevant au niveau de la T2 ! Il faudrait qu'Irrelevant vienne absolument ! Il faut qu'il se dépêche ! L'Ultimate 2 est totalement loupé ! Il y a une TP en plein milieu du Drake ! Alors qu'il y a une poison flank ! Le volley beer et le flank de Irrelevant n'a pas eu lieu ! Il a juste TP en plein milieu ! Et maintenant c'est Niski qui va prendre la charge ! Qu'est-ce qu'on fait ? Mais DOS qui a fait le focus sur lui ! Qui se repositionne parfaitement ici avec son tunnel ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Je suis très étonné par ce qui a été fait par Irrelevant ici ! Ça se joue à pas grand-chose ici ! Son Karzy l'accélération sur Exa Kick ! Bah ouais ! Bah ouais ! Karzy ! Il va récupérer ce kill ici ! C'est Zilean Gaming ! On ne peut pas dis-respect ! Zilean je t'en parlais juste avant ! C'est Pro Gun pour prendre des fights sur des AD Carry qui prennent une wave haute sans raison ! Que ce soit Volibir, que ce soit ton AD Carry ! Attends par contre c'est même pas fini derrière DOS Qui s'est totalement kidnappé ici ! La double-bombe est bonne ! Le stun viendra à bout du support ! DSK ! Et là on est en train d'enchaîner les erreurs ! Oh Ados le vilain fait chier quand même ! Honnestement ! C'était magnifique ! Et Daga se fait ulti ! Et on a de quoi le sauver ! Non ! Je crois qu'il n'avait pas la range ici ! Ce n'est pas fini ! Ce n'est pas terminé ! Effectivement Niski ! Peut-être pour l'accélération Karzy en difficulté ! Qui va se faire stopper ! Mais il avait une cleanse en réserve ! Le carry AD des Vitality ! Par contre SK Gaming décide directement d'accélérer au niveau du baronnageur qui vient tout juste d'apparaître ! Tandis que Photon et VTO continuent travailler en sidelane ! Il y a beaucoup de DPS dans les mains de SK ! Il va falloir jouer ce fight ! Il va falloir TP très très vite pour VTO ! Regardez DOS sur le côté qui va prendre l'information sur Photon ! On n'a pas réussi à savoir où en est ce baronnageur ! Il n'y a pas de smite ! Il suffit juste de continuer le DPS pour SK ! Ce n'est pas un 50-50 ! S'il n'y a pas de smite en face c'est récupéré normalement ! La combinaison directement avec Karzy ! Et DOS qui tente de protéger ses coéquipiers ! Il faut out ! Pour les SK Gaming il faut sauver des buffs barons dans ces conditions ! Il ne faut surtout pas lâcher plus de kills que ça ! Trois morts chez SK ! C'est un baron quand même qui se paye assez cher ! Il y a un dragon ! Un deuxième dragon ! A moins que... Il n'y a pas de smite pour contester ! A priori c'est quand même pour Daglas ! C'est récupéré ! C'est gratuit Daglas ! On veut le forcer à ulti ! Mais finalement c'est DOS qui va devoir flash out ! Exa kick ! Lui aussi ! Attention Photon ! La boulette est bonne ! On n'a pas encore les dégâts ! Exa kick ! Exa kick ! Exa kick ! Avec sa Zeri ! On a les dégâts ! Mais non ! On va se faire assassiner par Karzy ! Karzy qui n'a plus de moyen de survivre ! Il est au-dessus du mur ! Est-ce qu'on peut pas re-engage ? De la part de Vitality ! Oh ! Le burst de Photon est monstrueux ! Photon qui pulvérise Nisqy ! Sur ce play et désormais... Il n'y a plus de Karzy ! 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 Très très fort ! Mais tu l'as dit ! Il n'y a plus de dégâts ! Le flash-in du côté de Photon qui est en train de marcher ! Sur les SK Gaming ! C'est un triple kill ! Pour Photon ! Tu veux jeter... Pour les SK, Daglas ! Il a envie d'accélérer ! Il a Elistan ! Il sent que le flash-in est excellent ! Oh ! Oh ! Il a sauté par-dessus ! Daglas ! Il saute par-dessus la partition impériale de Nisqy ! T'as envie d'avoir cette IE ! Je pense pas que ce soit une très bonne idée d'y aller à Daglas ! Daglas qui accélère ici sur Nisqy ! En plus ! Et la Jean-Govie très bonne ! On assassine deux joueurs de la part de SK ici ! Avant même le début du teamfight ! Quel combo entre Daglas et VTO ! Ce Azir est passé de 3-0-3 à... Malheureusement... Beaucoup de morts d'affilée ! Et la vraie catastrophe chez SK c'est vraiment ce last pick Renekton qui était... Ils sont trop derrière les SK ! Il sang donne... Pour le coup de l'espace mais là c'est 1er degré cette fois ! Dans cette game juste par son pied ! Oh là Doss ! Et Doss est mort ! Oh il va survivre ! Il a pris le portail ! Daglas qui repart comme un prince ! Mais juste la différence au niveau de la top lane ! Quatre items sur Photon ! Unas 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 ! Il va tomber énormement ! Il va même flash out ! Regardez VTO sur le côté il peut mettre une shock wave absolument magistrale... Un shock wave qui ne sera pas utilisé ! Un flashing au dessus du mur de la part d'Heliissan qui est un peu douteux pour l'instant... On essaie d'accélérer Photon ! Qui n'a pas peur ! Photon sous outilmète de Zileas, Photon qui avance ! On n'a pas beaucoup perdu d'HP pour les Vitans ! Oh SK faut en rester là ! Parce que en fait je ne le vois pas dans une situation qu'il va pouvoir se faire plus d'une rotation de spell... Bah il se dit justement que pour avoir une deuxième rotation de spell, il faut choisir une attention d'Aglas. Regardez la vitesse du déplacement du Zilehan qui va totalement assassiner Disky encore une fois. Et le flage que d'Aglas en plus d'Aglas en plus d'Aglas. Mais infâme, le combo est infâme ! Et c'est pas fini, parce que là on peut re-enguette si on le souhaite, la wave est un peu trop petite. On a trouvé un ultime, d'Aglas qui y va, c'est deep. D'Aglas ici peut-être, attention on le rappelle de plus, qui peut être totalement... Mais oui c'est totalement trop deep de la part de Vitality, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et Gaki s'est pris des payes, attention Cardi, là j'ai coupé VT le silence ! On a peut-être trouvé le break ici pour Vita ! Ils allaient mettre les spells ! Oh mais il ne peut rien faire, c'est un vieux rénecdon ! Et c'est un double kill du côté de Cardi ! Et les Vitality qui s'avancent pour un deuxième inhibiteur au minimum, la téléportation également ! De Photon, on va venir terminer le match pour les Vitality en tout cas, c'est l'ambition ! C'est du 3 contre 4, il n'y a pas de flash disponible du côté des Vitality. Niski est présent, il n'y a pas de vraie solution, normalement le slow est divin, mais ça ne suffira pas, et on peut défendre peut-être pour Eska ! Pendant que toi tu te moquais du rénecdon ! Qui ne peut rien faire ! Mais pour récupérer un deuxième exploit, il faudra être très bon pour Eska, l'ultimate sur Photon, on n'arrive pas à l'album dedans, le stun passe, on n'a pas d'Ili... Oh attention le flashing de la part d'ExaKick, est-ce que c'est vraiment bon ? Photon qui peut se faire supprimer, on n'arrivera pas à mettre l'ultimate de la part d'Ili Sangre ! Est-ce que c'était pas un misclick ici de ne pas le mettre ? On décide d'y aller directement, c'est sur VTO, c'est sur VTO, il va y avoir VTO qui va tomber, attention on n'a plus que 4 joueurs désormais du côté des Vitality ! Qu'est-ce qu'on décide de faire ? Est-ce qu'on décide de se reposer sur le talent de Karzy ? Karzy a bien envie de débattre avec les joueurs EskaGaming ! On ignore ce Nash, il va y avoir l'Elder dans 2 minutes, on se dit que ce Nash ne sera pas si Gamebreaker que ça ! T'as ton ultimate avec Zahia, en plus de ça t'as un ultimate de Zahia, c'était un très bon dessin intempéré ! Karzy, alors bien sûr il y a un ultimate, il y a un ulti également de Zillian derrière, Karzy qui reprend les choses en main, Photon ! Ça y est, l'ultimate de Zillian a été utilisé, attention ! Karzy n'a plus de Joker cette fois-ci, ulti il faut c'est du côté de Zillian qui se fait taper ! Par VTO finalement Photon qui se gêne vers l'avant ! Il a encore un ange gardien, on avait plusieurs vies ! Du côté de Vitality et Irénével qui se fait croquer par Douglas, Vitality va finir par l'emporter ! 3 contre 5 face à Baron Hachor, les deux T4 vont disparaître, HexaKick ne peut pas clutch ce fight, le flash in de Karzy pour conclure cette game ! Et la botlane de Vitality qui aura fait une excellente partie de jeu, avec ce combo surtout ! Les Vita draftent bien aujourd'hui, enfin honnêtement, la première game était gues, c'était raté, par contre la game 2 et la game 3, les Vita ont très bien draft en se laissant toujours beaucoup d'options niveau draft ! Attention Douglas, il a son smite, tout ira bien, DOS n'a plus la pression de cette ignite, boneplating tout de même, ça encaisse bien, par contre c'est la réponse avec l'ignite, il se fait full cc, il se prendra le missile ! Il s'est fait tout simplement allumer par les Vitality ! Il fait quoi ? Il n'a pas de flash ? Douglas là qui se dit qu'il y a peut-être une ouverture sur HexaKick, Isma est en couverture, attention Isma ! Attention, attention, ça passe finalement ici, c'était bien calculé du côté du duo DSK Gaming ! Il y semble qu'il se repositionne, maintenant c'est peut-être HexaKick qui est en difficulté, Karzy le bombarde mais double kill trouvé ! Tout de même, avec un Ely qui revient dans la mêlée et qui s'offre à HexaKick ! Ah, il y a de l'action mais on verra peut-être ce replay plus tard, Iské un peu dans la panade mais il y a le backup de Isma, on a Dash pour Daglas, ça va peut-être vouloir répondre mais Ely Sangue est là, il intervient sur DOS qui prend mort, il se prend un 7 et qui va à nouveau donner un kill sur Sakami ! Belle réaction ! Ok, DOS c'est la game du rundown ! Et un dragon qui est récupéré par les Vitality ! Ah, peut-être une punition à venir ici, Daglas qui est quand même assez tanky, la téléportation également, c'est Photon qui arrive à la rescousse ! Daglas prend beaucoup de dégâts mais les carries de Vitality sont en place désormais, double kill en fire de VTO ! DOS doit reculer, attention la Golkar dégâts devant l'enchaînement est bon ! Et Photon qui distribue, il distribue les cartes ! Et le beurk qui arrive ! Triple kill de VTO ! Photon qui distribue les cartes sans s'arrêter ! Ok ! Ely Sangue ici au fade check, il attrape DOS, est-ce qu'on peut connecter du côté Daglas ? On connecte avec le stun, l'auto-attaque, est-ce que ça va être un kill pour DOS ? Où est son dash ? Il l'a utilisé avant, que fait-il ? Que fait-il ? Il est en train de rundown la game ! Ely Sangue, il parle de très très loin, il est tout droit sur Niski et les dégâts de VTO ! Oh ! Qui viennent à battre le azur ! Attention l'interception, ce coup de même sur Ely Sangue, DOS qui sort de la base ! Ah si on lui donne des kills ! C'est sa game, elle est effectivement bien chargée ! Daglas ultimate sur DOS une fois de plus, qui va se faire one-up ! Finito ! Aïe, 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 aïe ! Tu n'es pas à jouer ONA mon buff ! Tu n'es pas obligé de... Tu n'es pas ce gars ! Your note est him ! C'est Vitality qui prenne le meilleur ! Mais pour le coup, l'Evita joue très bien la game ! Non, il joue bien ! Il joue bien ! Mais après, il doit se pot down ! Conscient de leur pick et de leur force ! Le dragon est récupéré ! Ce n'est peut-être pas terminé Daglas ! Envie de plus, il envoie directement l'ultimate ! Il y va bien sûr ! DOS qui prend un énorme stop ! VTO qui lui réserve cette boulette irrelevant ! Et tant qu'il est-il suffisamment ! Oui, il va résister ! Exact, il tente de répliquer, mais on n'a pas la puissance de feu ! Ok, on décide de crossmap et d'abandonner le dragon, concrètement, pour l'Eskageni ! Oh ! Daglas ! La gold card ! Il ne peut pas le bouger ! Par Photon ! Belle chasse organisée par les Vitality ! Et je pense que DOS s'imaginait que c'était parti au dragon ! Mais non ! Nisqy qui trade sur la carte ! Mais c'est une T1 qui va tomber en faveur de Vitality ! Daglas qui cherche également l'anguette ! Le burst est là ! Irrelevant se fait découper ! Hexakic parvient à s'en tirer ! Oh là, flasheur de Karzy ! DOS ! À l'accélération ! Est-ce que Karzy va pouvoir s'en tirer ? On va tout lui mettre ! Il va tomber finalement ! C'est un shutdown en faveur d'Hexakic ! Et voilà ! Et encore une fois, la Camille en tant que main engage Pour moi, elle va se faire dépop si elle tente d'arriver dans la mêlée ! Donc j'avoue que la transition vers un build plutôt POG pour Karzy est assez intéressante ! Irrelevant qui arrive avec ça ! Ça y est là, ça joue slow ! Ça joue intelligemment ! Ça attrape DOS qui prend de lourds dégâts ! Ce TF ! Là, tout simplement, Fiddy ! Avec VTO qui prendra le kill ! Et la réengage illy sanguette Raymond sous la tourelle de Azir ! Pas de problème ! Assez de dégâts ! Assez de CC ! Encore des gold card ! Comment veux-tu envoie la double kill ? Pour VTO ! Lévita joue clean ! Et le triple kill en faveur de VTO ! Effectivement, 9-0 sur son Jayce ! Ça stack, ça stack, ça stack ! Pour cette couronne ! Et les SK se font découper sur cette séquence ! Baron Nacher récupéré pour les Vitality ! C'est game ! En tout cas, ça y ressemble fort ! Il y sent qu'il gagne du temps, c'est très bien ! Isma n'aura aucune chance de s'approcher du Baron ! Il ne mourra même pas ! Et c'est Photon qui chasse encore une fois ! Pour distribuer des cartes ! L'Ultimate sur DOS qui ne va pas toucher malheureusement ! C'est délicat ! Les Vita ont pris les devants ! Ils arrivent toujours à créer le surnombre ! Avec ses engage long range de Rakan ! Ou attention, Niski qui tente le play ! Ici, c'est bien tenté ! Mais le Solari qui vient couvrir VTO ! Qui flash out ! Et qui finit le boulot ! 10-0 ! Pour VTO ! Mais il faut reset pour les joueurs SK ! Parce que là, les Vitality ne vont pas s'arrêter ! Plus de clés ! Et Taki, la seule menace ! Qui est éliminée ici ! Dans ce qu'il va récupérer un shutdown ! Tout de même, attention ! Bah, c'est peut-être pas terminé en réalité ! Ils ont récupéré beaucoup ici ! Isma ! Est-ce qu'il y a une TP pour punir ? Attention, VTO qui se retrouve en 1v2 ! Le shutdown de 1000 gold ! Et il ne va pas réussir à turn ! Ooooooh ! Le kill est récupéré ! Ça fait beaucoup de shutdown ! Il y a toujours 100 gold de shutdown sur VTO ! La Soul récupérée tout en douceur ! Ouais, c'est vrai que c'est assez fou ! Archi, franchement... Il est tellement monstrueux dans la game ! C'est la bombarde TF ! Regardez, cette attack speed ! Il est en train de se faire grignoter ! On sort la red card ! Il est relevant ! Qui saute vers la mort ! Et les Vitality qui avancent ! Il y sent que sur le côté, regardez, très bon pressing ! Il attend de se jeter dedans avec son flash ! Il y sent qu'il devrait bientôt déclencher ! Il met beaucoup de pression ! Ici, faut-on la gold card ! Encore une fois ! Les Vitality sont intouchables ! Dans la base de leurs adversaires ! Hexaki qui tente de go in ! Niski aussi qui va devoir se jeter dedans ! Ça va tenter le tout pour le tout ! LA POULE DE VTO ! Les dégâts de fou furieux ! Ok, faut-on va tomber ! Joli engage du côté Niski ! Attendez, ils sont toujours pas morts ! Les SK Gaming ! Ils arrachent quelques kills ! Ils y croient toujours ! Ces dégâts de VTO sont complètement illégaux ! Mais on tente d'y aller ! Irrelevance ! Qui avance triple kill en faveur de Hexaki ! Et c'est pas forcément terminé ! Quoi qu'on les boulettes et le poke ici ! Non mais ok, ok, ok ! Je suis d'accord ! Mais littéralement, il y a des games que Hexa a vraiment en solo loose ! Alors que c'était gratuit tu vois ! Moi je l'aime beaucoup Hexa ! Mais il a pas corrigé ses problèmes de misplay qui coûtent la game ! Bon point de vue ! Ils peuvent tenir les SK ! Faudra un autre exploit en teamfight de Monsieur Hexaki ! Karzy qui s'est engage ? Oh ! Ça pourrait peut-être donner quelque chose ! Attention ! Oh tes photos ! Le distributor de cartes ! Le dealer de Las Vegas ! En train de fumer ! Oh il l'a vu ! Il va la battre ! Et c'est game ! Il n'a pas réussi à le booster dans le Nexus ! Eh oui ! Face à un TF quand ton Nexus est ouvert ! As-tu à lose, tout simplement !